On termine sur la première table ronde relative au pilon et aux perspectives 13 ans après la loi de 2005. Pouvez-vous nous en dire plus ? La présentation partait sur trois idées clés. La première, c'est la place centrale des SAVS SAMSA, actuellement dans le paysage médico-social français, qui est une place prépondérante en raison de la logique du parcours et également du mouvement hors les murs, et ce à plusieurs niveaux, et également d'un constat d'une grande hétérogénéité au niveau des structures. Il n'y a pas de modèle type, ce qui complique la valorisation auprès des financeurs, la visibilité de l'offre de services également pour les particuliers. A partir de ce constat-là, on se pose la question de l'évolution de cette place dans le cadre de la transition inclusive qui traverse actuellement notre secteur, et donc une place qui va devenir de plus en plus importante. On a rappelé un peu les principes directeurs de cette transformation médico-sociale, et surtout le changement de paradigme, le changement d'approche, d'une logique protectionniste à une logique d'autonomisation des personnes. Et de ça découle un certain nombre d'enjeux à court terme pour les services et les établissements, mais principalement pour les services, que sont donc la modulation de l'intensité de l'accompagnement en fonction du moment du parcours, qui nécessite de mettre en place des accompagnements sur mesure, dynamiques et évolutifs, ce qui suppose une réévaluation fréquente, qui serait basée sur des projets personnalisés davantage objectivés, précis et simples. Également la prévention des ruptures de parcours, et surtout dans les moments charnières du parcours, que ce soit le passage de l'enfance à l'adulte ou des dispositifs à un autre dispositif, permanent, habitat inclusif, etc. Également le développement de tout ce qui est la logique de passerelle vers le droit commun, et de réduire au maximum le risque de dépendance des personnes vis-à-vis des services. Un deuxième enjeu qui consiste en l'évolution du dialogue de gestion, il est nécessaire de repenser la mesure de l'activité, et également par rapport au fonctionnement en dotation globale et en CEPOM, il y a une nouvelle place qui est à jouer pour les organismes gestionnaires, il va falloir renforcer le dialogue de gestion interne, notamment au niveau des outils de reporting et d'évaluation, mais également au niveau de nos systèmes d'information. Enfin, troisième enjeu pour les services, apprendre à graduer l'offre tout en favorisant le principe de subsidiarité du droit commun. Il faut qu'on tienne compte au moment de l'évaluation de la situation de la personne, de son environnement et des ressources qu'elle peut constituer elle-même, ce qui demande également une diversification de nos activités, toujours dans une visée inclusive, et enfin de développer et d'animer un réseau de partenaires. Donc ça ce sont les enjeux à court terme, et il y a également la question des impacts que ça va avoir de manière très concrète sur nos services, en termes de mission et d'organisation, on va évoluer vers des fonctions de coordination, davantage de type PCPE, on va également essayer de favoriser tout ce qui est appui, ressources, pour le milieu ordinaire, mais également pour le droit commun. On a également l'évolution des pratiques professionnelles, avec des nouveaux métiers qui apparaissent, coordonnateurs de parcours, coordonnateurs de projets personnalisés, mais également un besoin de souplesse, vraiment dans nos modalités de fonctionnement, à nouveau sur la forme du dispositif, fonctionnement en plateforme, fonctionnement en dispositif. Et enfin, comme je le disais, un enjeu sur le numérique et les SI en général, que ce soit sur le dossier unique de l'usager numérique, ou pour le système de télégestion qu'il va falloir faire évoluer. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.